Musique Et bah salut tout le monde, c'est Fabien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Lego Star Wars, le réveil de la force sur PC, donc on va continuer le mode histoire, à nouveau niveau, la partie numéro 8, et tout ira pour le mieux, c'est parti ! Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais simplement me demander à YouTube d'être super sympa pendant mes vidéos, de ne pas couper le front, c'est juste de la découverte de jeux vidéo pour mes abonnés, et pour mes abonnés, je vous souhaite un bon visionnage ! Alors c'est parti pour le temps de chargement qui n'a pas trop duré, je l'espère. Voilà ! Venez, on devrait retourner au Faucon ! On va retourner au Faucon Maradion ! J'ai récupéré des pièces... Euh... Non, je ne veux pas rejouer les soeurs... Je veux continuer cela ! Pas du tout pareil ! On va pas récupérer les pièces, parce que là c'est trop étendu ! Alors on retourne au Faucon Millenium, et je crois qu'il y a un problème au Faucon Millenium, non ? Il faut choubise, il fait ! Allez, à bugger ! Allez, à bugger ! On va récupérer tout ça, là ! Une seconde, je vais l'analyser ! Ah oui, viens ! T'es où ? C'est bien ce que je pensais, c'est un arbre ! Et tu as un sabre laser, tu te souviens ? Non, c'est un arbre, il était pas au courant ! Arrête ton chat, Jean-Pierre ! Pas une égratignure ! Enfin, pas de nouvelles ! C'était les provisions, mais c'est pas grave ! Allez, go ! C'est parti ! On va grimper dans le Faucon Millenium ! Et c'est parti ! On va grimper dans le Faucon Millenium ! Réalisé par Jérémy ! On va grimper dans le Faucon Millenium ! On va grimper dans le Faucon Millenium ! On va grimper dans le Faucon Millenium ! Faucon Millenium ! Vous venez de m'etords ! On est frappé de ses droits, On va grimper ! Sous-titrage ST' 501 La payeuse d'épave... t'as résisté. La force est puissante en elle. Elle n'a pas été formée, mais elle l'a. Et le droïde ? Kylo Ren a estimé que nous pouvions nous passer de lui. Que la fille avait tout ce qu'il nous fallait. Résultat, le droïde est très probablement à l'heure qu'il est aux mains de l'ennemi. Il faut donc frapper la résistance avant qu'il ne joigne Skywalker. Nous les avons localisés. Leur vaisseau de reconnaissance a rejoint le système d'Illinium. Bien. Nous allons pouvoir les écraser une bonne fois pour toutes. Faites préparer l'arme. Je peux lui extorquer la carte, suprême leader. Si ce que tu dis de cette fille est vrai... Alors... ramène-la moi. Po... Po d'amour, t'es vivant ? Ah, Finn ! BB-8 dit que tu l'as sauvé ! Nous boirons vos paroles. Ok. En comparant les relevés d'astrogation de BB-8 aux données que nous détenons, nous pourrons localiser, Luke. L'ordinateur central se trouve derrière ces portes blindées. Ouvres la porte, Johnny ! Ouvres la porte ! La porte ! Ouvres-là ! Oh ! Désolé, Général, mais... les portes blindées sont verrouillées suite à... euh... un incendie ? Ne croyez pas ceux qui prétendent qu'on puisse cuire une saucisse de nerf grâce au propulseur des X-Wing. La mienne est bien dorée. Je te l'ai dit, pas plus de 3 secondes. Vous ne pouvez pas utiliser la commande manuelle ? Si, si, on pourrait actionner la commande manuelle. Ah, bon, il va falloir actionner deux leviers puis recharger le circuit. Vite, le temps presse. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Bon, ça veut pas. Ah là 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 là, bon alors, qu'est-ce qu'il faut... Faiter tout ça, hein. Évidemment, la tâche serait plus simple si on n'en faisait pas de l'équipement devant les leviers. Oui, désolé, je comptais ranger tout ça, mais mes mains sont grasses à cause de la saucisse, alors... Voilà, ça s'est réglé. À tout le personnel disponible, rendez-vous aux portes blindées. Je répète que tout le personnel disponible se rend aux portes blindées. Ok, donc en fait, ils vont nous donner un petit coup de main. Nous devons déplacer cette caisse de stockage. Merci, vous pouvez disposer. Merci, vous pouvez disposer. Bon. Ensuite. Où se trouve l'autre levier ? Oh, il est, euh, en pièces détachées. Voilà, c'est ça. Et ces pièces sont ? Oh, dans le hangar 3. Désolé. Franchement, je crois que cette saucisse au nerf m'endort. Dans le hangar 3. Non, je pense pas que c'est ce que ça va. C'est ça, ô ton hangar. C'est bloqué à cause d'une fuite du circuit réfrigérant. La porte s'ouvre de l'intérieur, ce qui n'est pas un problème en soi, mais Obon ne parle que bocce. Puis-je vous aider ? Le bocce est ma deuxième langue. Fais-toi plaisir. Merci, vous pouvez, Kaisex. Donc du coup, ils vont ouvrir la porte, ok. Et on doit récupérer un gros module. On dirait les pièces détachées de l'autre levier dans ce bloc de glace. Ok, ce qui veut dire que... ... C'est tout, on est vraiment bien. On ne sait pas, onkt le fait de l'autre. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bon, y'a un morceau là, mais j'ai pas essayé d'erreur, je comprends. Ça va prendre combien de temps à fondre ? Trop. Oh, j'ai une idée. Indice. C'est comme ça que j'ai grillé ma saucisse. Ça n'était pas idiot tout compte fait ? Merci. De vous avoir accepté au sein de la Résistance, je veux dire. Bon, servons-nous de ce treuil pour transporter le bloc jusqu'au X-Wing. Alors, on est, on est, on est, on est. On est, on est, on est, on est, on est, on est. On est, on est, on est, on est, on est, on est. Ok, alors j'ai un peu de mal à comprendre un peu. Il y a un peu de mal, hein. C'est vrai, franchement, on ne voit pas trop ce qu'il faut faire après, quoi. On a dû utiliser une partie des rails pour réparer un vaisseau. Mais vous devriez avoir assez pour combler les trous. Dites, si vous relancez le moteur du X-Wing, est-ce que je peux cuisiner une... Non. Ok, pas de soucis. Je comprends. Ah, ça y est, là, quelques méthodes pour pouvoir passer à l'équilibre. On est, là, quelques méthodes pour pouvoir passer à l'équilibre. On va faire ça ! Ah mais c'est bon ! Il faut juste pousser ça ici. Bébé 8, tu peux laisser tourner les propulseurs du X-Wing ? Voilà, on fait un pont. Ok, ça en fait un. Alors, ce qui veut dire que là, j'aurais dû le faire depuis un bail. Je pense que c'est autour de 2000 pour faire. Bon, la salle de contrôle se trouve de l'autre côté. Quant à vous, si je vous reprends à cuisiner au X-Wing... Oh ! Comment il s'est pas engueulé ! Je dois absolument faire repeindre ce bras. Personne ne me reconnaît. Sans parler du fait que c'est... Une offense esthétique. J'espère que je n'aurai plus jamais à remettre les pieds sur cette horrible planète. Les marais sont une chose, mais la pluie acide en est une autre. Trop tard de parler, fais ton boulot. Voilà. Juste pour des pièces. D'accord. Juste pour des pièces. D'accord. Je vois ça. Nous pensons que le circuit est peut-être interrompu. Peut-être déjà que je trouve... La générale. Messieurs, placez-vous devant le scanner, je vous prie. Voilà. Donc BB8 à ton tour. Alors, une... Ok, ça c'est bon. C'est vraiment... Enfin, ça devrait tenir pour le moment. Que de... Que de développement pour un jeu. Ça c'est pour vrai. Non, il faut BB8 encore. Encore lui, toujours. Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB8 est incomplète. Et ce qui est plus grave, elle ne correspond à aucun système cartographié connu. Nous n'avons tout simplement pas assez de données pour localiser Maître Lu. Comment ai-je pu croire que j'allais le retrouver et le ramener ? Le premier ordre est en train de recharger l'arme. Notre système est la prochaine cible. BB8, tu perds ton temps. J'ai bien peur que non. L'R2D2 est en mode vague depuis que Maître Luke s'en est allé. La mission de reconnaissance de Snap confirme ce cas d'Ifin. C'est la base Starkiller. Comment peuvent-ils alimenter une arme d'une telle taille ? Ils utilisent la puissance du feu solaire. L'arme se charge de l'énergie d'un soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord. Mais comment on la fait exploser ? Il y a toujours un moyen d'y arriver. Pour confiner une telle quantité d'énergie, il doit y avoir un oscillateur thermique. Effectivement. Si on détruit cet oscillateur, ça peut déstabiliser le cœur et neutraliser l'arme. On va frapper cet oscillateur avec tout ce qu'on a. Il dispose de boucliers que nos appareils ne sont pas capables de traverser. Je peux désactiver les boucliers, mais il faut que je sois sur place. Sur la planète. On va t'y conduire. Réparation terminée. On n'a plus qu'à charger le carburant et les munitions. Du carburant, des munitions, ah oui, et des cookies Wookie pour Chewie. Je vais effectuer un dernier contrôle avant le décollage. Occupe-toi du matériel. N'oublie pas lequel de nous deux est général ici. Ouais. Alors. On va s'en sortir. Je ménage. Je fais un peu de mécanique à mes heures perdues. Qu'est-ce que tu as utilisé pour réparer le générateur de champs qui se prouve ? Heu... de l'adhésif, je crois. C'est sûr. Ben, ça n'a pas été causé. On a besoin de R2 CP3. C'est trop prévu. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de nous donner accès à la réserve ? Ah, ça dit oui. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Misére. Je crains que Maître Numb ne soit guère d'humeur coopérative. Apparemment, on lui aurait promu une glace à la baie de Bibble pour le rafraîchir. Et il refuse de nous aider tant que la promesse n'aura pas été honorée. Pas de problème. Nien Numb est un héros de la rébellion qui a participé à la destruction de la deuxième étoile de la mort. Il peut même avoir une double dose de vermicelle si ça lui fait plaisir. Il va ralentir. Alors, hop. Ça c'est plus pour... Pour... Babybit. Et hop. C'est la mini-kit. On va aller monter ça. Babybit à ton tour. Toutes les pièces requises pour satisfaire Monsieur Numb devraient se trouver dans ce conteneur doré. Babybit, peux-tu la rapprocher du sas, s'il te plaît ? Ils sont petits. Non. Non... Ah, c'est vraiment énorme. C'est parti ! C'est parti ! Ces caisses sont solides. Il va falloir une puissance de feu conséquente pour les ouvrir. C'est parti ! Ah, qu'il nous faut, euh... Comment tu as réparé le convertisseur d'énergie, alors ? J'ai mis plus d'adhésif ! Plus d'adhésif ? Plus d'adhésif ! C'est très polyvalent ! Et la fissure dans le système de recroisissement auxiliaire ? Je ne peux pas l'utiliser ! J'ai mis, euh... Ah oui, tu étais au-dessus d'adhésif ! Y'a-t-il un seul équipement que tu n'aies pas réparé avec une bandelette d'adhésif ? Oui ! Le système de survie ? D'accord ! Bon, j'espère bien ! Oui, tape le bandelette d'adhésif ! C'est ça qu'il faut tout simplement, euh... Demander... Non, pas lui ! Ah, d'accord, ok ! Ok, en fait, c'est à eux qui vous demandez ! Oh non c'est ça ! Non, pas Ne t'?, en type 2 en même temps j'ai pensé à un truc on a besoin de la générale entraînement au tir ça c'est ce que j'appelle du tir de précision merci Emery ça aide d'être à la tête de apportons sa glace à monsieur Neub n'oubliez pas à la baie de Bibble il a vraiment insisté sur ce point il est content il va nous ouvrir la petite porte c'est parti c'est parti c'est parti allez là allez voilà ah faut pas une marche arrière d'accord allez allez BELIS LA PUTAIN DE MERDER ÇA En randonne bien Jean-Claude ! On change le personnel, on s'est levé ! Allez, 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 oh toi ! Rentre là ton bordel, putain ! Vous savez, pourquoi ils ont fait un truc aussi compliqué ? Allez, il faut la méta, je comprends, il faut la méta. On sait qu'il faut la méta. Voilà, on va aller ce moment. Bon, enfin bref, on va faire un autre truc. Bon, on a donné les... Pouh, puh, puh, puh... Oh, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est parti ! Ok, ça c'est bien ! Ah ok ! Ah, j'ai peut-être oublié un truc ? Non, je sais pas ! C'est parti ! C'est parti ! Bon bah c'est tout ! Alors... Je sais ce que je peux faire pour... ... 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 Bon pour moi il est garé ! ... 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 Un droïde de protocole, enfin ! Voilà, on met un peu du jus. Oh, si tu as un peu de temps, mon gris de pain me cause en jawar. Alors un coup de main, ce serait pas de refus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? En gros, je dois... C'est une méta. C'est ça que je piche pas, c'est comment t'y fais ? Bordel ! Putain, pourtant il est bien dedans. C'est ton travail ! Oh, c'est quoi ce merdille ? Pourquoi il n'aurait pas l'enfer ? Bon, on va voir ici. On va continuer, non ? Il nous en manque un. Et voilà, j'ai gagné la miniquette. Oh, quelqu'un peut m'aider là ? Une seconde, je vais essayer. Obligé d'aller chercher ces hommes. Oh putain, quelle perte de temps. Je vais essayer d'avoir tous ces trucs-là, ces trois choses, mais je n'arriverai pas à les rentrer dedans. C'est un peu dix mille quand même. Quoi ? Vite ! Aidez le Général ! Oh, merci. Donc là, ils vont guérir le truc qu'il y a là, ok. Fin, peux-tu me donner un coup de main ? Merci. Ah, d'accord, il fallait peut-être attendre de les avoir tous, en fait. C'était pour ça, il fallait simplement récupérer tout le matériel. Non, c'est pas la bonne place ou quoi ? Faut le pousser, peut-être. Alors, je vais vous dire une chose, je vais vérifier un truc avec un YouTuber style, mais il y a quoi ? 5 secondes ? En quoi, il fallait le faire rentrer comme ça ? Eh bien, non, c'est pareil, c'est pas ça. Et là, il y a vraiment n'importe quoi, sérieux. Il ne reste plus que le carburant et... N'importe quoi, vraiment, le jeu, il a merdé un petit peu, quoi, vraiment. Voilà, tu fous quoi, toi ? Ah, c'est bon, on va pouvoir faire ça, hein. Au bagueur ! Eh, je suis bien dedans. Oh, tu vas faire ton travail, putain, pas possible. Allez, travaille, là ! Attends, normalement, c'est le dodo qui vient monter le bordel, là. Oh. Allez, on y va, allez, 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 on y va, allez, hop ! Ah, c'est vraiment du n'importe quoi, ce jeu. Putain, les champons, rien du tout, là. L'autre, il débute. Allez, mais pourquoi tu veux pas rentrer ? Ah, allez, entre ! Oh, on a tout ! Oh, on a vraiment un problème de jeu. Oui, oui, j'oubliais tes cookies. Non, je ne l'ai pas fait exprès. S'il n'y avait pas eu un bug comme ça, on aurait fini de niveau, là. Ah, enfin ! Allez, rentre, moi, c'est pour d'être là-dedans. Ah, là, elle a envie d'y aller, là. Ah, m'en apporte quoi. Vraiment, le jeu est un problème. Je suis vraiment désolé, mais c'est un petit peu énervé, parce que dit, merde, je fais bien les jeux qu'il faut, et tout. Mais, en fait, c'est le jeu qu'a merdé, en fait. Il fallait qu'il prenne son temps. Tout simplement. Chasseur paré au décollage ! Il y a quand même des choses qui ne changeront jamais. C'est vrai, tu me rends toujours folle. Si tu vois notre fils, ramène-le. Enfin, voilà, bon, on n'aura plus fier à nous faire souvent, mais je ne vous regarde rien dans le montage. Ça, c'est clair. Ah, c'est un bug. Ah, c'est un bug. Juste ça, d'accord. On a débuté le cargo de résistance, le transport de la résistance, ok. Je fais des persos, personne. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. C'était pas bien. On se retrouve très très prochainement pour la suite de Lego Star Wars avec la force, avec certainement les trois derniers niveaux que je vous mettrai en même temps la semaine prochaine. Salut les gens, à la prochaine. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz